Qui c'est qui est dispo ? Julien et ses hommes doivent partir en urgence. Les organisateurs d'une fête de village viennent de les appeler au secours. Une bagarre à la salle des fêtes sur une commune là. Julien arrive sur place en quelques minutes. Tout le monde est sorti de la salle des fêtes. Les gendarmes vont essayer d'identifier les fauteurs de troubles. Bonsoir monsieur, vous vous appelez pour la bagarre. Là vous pouvez fermer, vous ne pouvez pas le faire. Ceux qui ont foutu un peu les inamis là, ils sont partis ou ils sont encore là ? C'est encore là ? C'est qui ? Sur la droite, en fait. Sur la droite où ? Dites-moi. Sur la droite dans le groupe. Parce que moi je viens pas à vide, je vous prends un tout de suite. C'est qui ? Ceux qui s'en vont là-bas ? Ouais, ceux qui sont vers là-bas. Celui qui a la capuche par exemple. Celui qui a la capuche s'en vient là ? Ouais, c'est le même groupe après. C'est le même groupe après. C'est tout en les mêmes à tous les parents. C'est le même groupe. Rapidement identifié. Je parle français, vous me comprenez quand je parle. C'est quoi ? C'est quoi le problème ce soir ? Il y a un problème ? Ce qui s'est passé ce soir ? Il y a eu des problèmes ce soir ? Est-ce que j'ai un problème ? Non mais ça s'est énervé ce soir. Est-ce que j'ai des énervements ? Est-ce que je suis rentré à la soirée ? Oui, vous êtes là, monsieur. Hé, oh, c'est pas vous qui me traînez parce que ça c'est un truc qui me souligne au bout de deux secondes. Moi, je suis même pas rentré aux soirées déjà avant m'insulter, je sais pas. Je vous insulte ? Vous avez consommé l'alcool, monsieur, ce soir ? Ouais, ouais, j'ai consulter. Ok, d'accord, vous venez avec moi déjà. Et hop, ça c'est réglé, hop, moi je pars pas à trois heures. Le jeune homme semble fortement alcoolisé. Calmez-vous, 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 faites pas le chaud direct parce que là c'est simple. Non, je sais pas, vous m'embarquez comme ça. Mon collègue, mon collègue va procéder à une fouille. D'accord, tournez-vous. Ça va, vous, monsieur, alors ? La victime a pris un coup de poing au visage et sa main est abîmée. Vous êtes prêts à un coup, monsieur ? Les gendarmes lui apportent les premiers soins, mais ses amis éméchés imaginent qu'il va se faire embarquer et la tension monte. Y a personne, c'est bon, ils examinent, là, fermez-vous ! Oui, ils ont trouvé un truc. Oh, les gars, je vous préviens direct, le premier qui approche, qui touche à un gendarme, il ramasse. Alors maintenant, vous continuez votre soirée, vous vous barrez. Là, votre frère, mon collègue est en train de s'enlire, ils sont occupés, d'accord, maintenant, vous continuez votre soirée. Qu'est-ce qu'il fait, mon collègue, là ? Qu'est-ce qu'il fait, mon collègue ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non, non, ça vient en offensif, moi, je réponds offensif. Moi, ça vient en offensif, je réponds offensif. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, viens, 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 viens. Mais les insultes commencent à fuser. Oh, laissez-le travailler. Laissez-le travailler, les secouristes, qu'est-ce que vous faites ? Mais laissez-le travailler. Oh, mon barquet. Est-ce que vous avez bu, monsieur ? Vous avez bu, ça veut dire quoi ? Oh, vous avez bu. Le fauteur de trouble est emmené à la gendarmerie. Pourquoi vous m'embarquez comme ça, moi, j'ai envie de se comprendre. Vous êtes alcoolisé, vous allez dormir chez nous, c'est comme ça. Là, on fait étape par étape, là. Déjà, on a interpellé une personne pour IPM, là, donc on a enlevé un élément perturbatoire. Au moins, ça s'est réglé. Deuxième individu, lui, il est juste blessé, donc on s'en occupe pour l'instant. Donc là, voilà, on a fait une bonne bulle de protection, là, pour laisser travailler le camarade. Et après, on va aller voir pour chercher la troisième personne, celle qui a insulté notre collègue. Là, par contre, il faut faire gaffe parce que, on va dire, sur le fond d'alcool, là, ils sont assez chauds, là. Ils se battent, et bizarrement, après, ils se retrouvent tous copains et ils n'aiment pas les bleus, donc voilà. Voilà comment ça évolue, quoi. Et là, maintenant, en fait, plus personne pense à la fête, c'est une scène de spectacle, en fait. La victime est soignée. Bon, monsieur. Elle va pouvoir retrouver ses amis. Fasse une bonne soirée, quand même. Bye. Mais Julien tient à interpeller l'homme qui les a insultés. C'est bon, Gustave, pour toi ? Ok. Prends ça. Bon, allez, on rentre dedans. Ok ? Allez. Un outrage à Jean qu'il ne veut pas laisser passer. Monsieur, venez avec moi, s'il vous plaît. Je vais me parler. Venez avec moi. Tout à l'heure, quand mon collègue était en train de soigner le jeune, là, c'est inadmissible, les propos que vous avez eus. Et tu crois que c'est normal, ce que tu fais ? Non, on se soutoie pas, on se soutoie pas. Je crois que c'est normal, on ne s'entend pas. Tu crois que c'est normal, on ne s'entend pas ? Tu crois que c'est normal, ce que tu fais, toi ? Non, mais le deux, monsieur, on va vous interpeller, on va vous interpeller pour outrage, parce que vous n'allez pas parler comme ça à mon collègue. Et toi, tu crois que c'est normal ? Comment tu nous as parlé, toi ? Eh, tu ne mets pas la main. C'est vous qui me poussez. Tu ne mets pas la main. Non, 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 non. Tu n'as rien sous la tête de ma fille. Arrête, 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 madame. Tu ne mets pas la main, parce que tu vas prendre un coup de tranche dans la gueule. Tu ne mets pas la main. Eh, monsieur, depuis tout à l'heure, je vous parle calmement, moi, quand même. Eh, moi, moi, je te fais quoi, là ? Je t'ai laissé tranquille, là. C'est un cas, c'est cool. Moi, je vous casse les couilles. Je t'ai laissé tranquille, là. Allez, c'est perdu. Monsieur, si vous voulez vous faire taser, si vous voulez vous faire taser, il n'y a pas de souci. Monsieur, si vous voulez faire taser. Tasse-le, tasse-le, tasse-le. Allez, c'est fini. Monsieur, il a joué. Je vous prie un tout de suite à insulter des gendarmes. Non, non. Assise de pute. Toi, je t'en tue, t'as bain. J'ai perdu mon état. Attends, c'est le moment, là. Ah, j'ai essayé, pour toi, dis-donc, c'est bordu. Ah, mais non, tu m'as bordu, t'inquiète. Ah, bâtard. Là, je te retire. Tons, 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 tons. Je viens. Tons, tons. Tons, tons, tons. Tons, 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 tons. Monsieur, c'est pas un gamin. C'est inadmissible qu'il vient de faire. Inadmissible. Monsieur, dernier ultimatum, maintenant. Je vous le dis d'avance. C'est un grand coup de taser. À chaque fois que vous allez lever la main sur un gendarme. À partir de maintenant, monsieur, je vais vous le dire d'avance. Vous allez subir votre soirée. Vous avez voulu jouer le grand, maintenant. Vous allez subir vos propos et votre action, maintenant. Levez-moi ça, maintenant. Allez, levez-moi ça, on le dégage. On décroche. Allez, on décroche. Vous avez compris, monsieur, ou pas ? Allez, Raouz. On décolle. On décroche, on décroche. Allez, on décroche. Ça sert à entraîner la 3 ans. C'est du spectacle. Décroche, décroche. Les fauteurs de troubles sont emmenés à la gendarmerie. Et l'histoire ne va pas s'arrêter là. Vitry-le-François dans la Marne. Une ville située à 80 km de Reims. Autrefois prospère, Vitry-François compte aujourd'hui un taux de chômage élevé et des quartiers HLM nombreux qui représentent 50% des logements. À quelques encablures dans la campagne, des gens du voyage se sont installés. Un camp qui donne pas mal de travail aux gendarmes. Une machine agricole, constructeur, qui vient de la Zédith-Marolle, je ne peux peut-être pas le laisser là, quand même, non ? C'est bizarre que ça soit là, oui. Une tronçonnerie, non ? Une perceuse. Vitry-le-François voit passer chaque jour des milliers de camions. Des poids lourds, qui sont la cible des voleurs. On doit faire quoi, nous ? Se laisser voler ? C'est pas possible, non ? On est braqués en permanence sur la route, on est emmerdés en permanence sur la route, on ne peut plus se garer parce qu'on gêne les voitures. Ça devient un bordel phénoménal. Violences. Non ! Si vous voulez pas t'asé. Calme-les, je vous t'en as ! Tâche-le, tâche-le, tâche-le ! Vols, agressions. Il avait la masse comme ça au-dessus de sa voiture, comme ça, la masse brandie au-dessus de sa voiture. Il vous l'a dit, ça ? Un vitry de François. Les gendarmes du PSIG sont sur tous les fronts. Vous êtes en plus chez moi, on est comme ça ! Madame, c'est les gendarmes, OK ? Le jeune homme qui a provoqué la bagarre au village va être placé en garde à vue. Ah, j'ai rien fait ! Dis-lui, Kim, dans mon chantiment, je vais venir ! Allez, il faut sortir, monsieur ! Il m'a tapé un coup de coude, un coup de poing ! Alors, dis-lui ! Allez, viens ! Ben, sois sorti ! Allez, viens ! Dis-lui, dis-lui, je veux, c'est le fort. Allez, à moi, à moi, à moi. Vas-y, vas-y, dis-lui, Kim, là. Regarde, 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 c'est normal, ça, c'est un coup de poing ! C'est dégueulasse ! C'est normal, les paies ! Mon frère, il est comme toi, grand ! C'est normal, il est pas dans la gueule ! Franchement, il est grand, il est comme toi, mon frère ! L'homme qui a insulté les gendarmes va être, lui aussi, placé en garde à vue. Bonjour, monsieur ! Le médecin, s'il vous plaît ! Je suis officier de la police de l'ICR, je vais vous envoyer voir un médecin ! Tout de suite ! Non, non, mais, deux secondes ! Non, non, ça, c'est d'abrutilisation ! C'est pas vous qui commencez ! Lui, il est sympa ! Mais ça, pour l'instant, vous attendez, et je vais vous emmener voir un médecin ! Je vois qu'ici aussi, c'est pas mal, c'est... Dans la pièce voisine, le jeune fauteur de trouble est toujours agressif, lui aussi. Et curieusement, il pense avoir affaire à des policiers. Monsieur le commissaire, moi, j'ai rien fait ! C'était un collésie, tout le monde, il était un collésie ! Est-ce que... Vous êtes calmé, monsieur ! Est-ce que moi, j'ai fait un truc, j'ai rien fait, je suis pas d'ici ? Moi, j'ai envie de... Moi, j'ai envie de... Est-ce que moi, je suis un pédophile ? Allez, monsieur, on va s'asseoir. On va s'asseoir. Allez, on va s'asseoir. Qu'est-ce que c'est qu'on va m'embarquer comme ça ? Musée, c'est quoi, moi ? Musée, c'est quoi ? Faut que je le vois, mais... Est-ce que... Monsieur le commissaire, c'est ça ? Dites-moi, pourquoi vous me finissez comme ça ? Vous avez consommé de l'alcool, on s'est... Moi, j'ai pas consommé de l'alcool. Je vous explique. Moi, j'ai envie de comprendre. Les gendarmes vous ont embarqués parce que vous étiez vivres sur la voie publique. J'étais alcoolisé. Oui, vous êtes alcoolisé. Et ensuite, vous les avez insultés à la suite de votre interpellation. Ah ouais. D'accord. Pour ces effets-là, je vous place en garde à vue. Ça arrive souvent, au sein des gendarmes, comme ça ? Ouais, ouais, souvent. Ça, malheureusement, aussi, c'est faire attention. Pour être des gars d'unité d'intervention, voilà ce qui peut se passer. On peut se faire frapper et puis... Et puis malheureusement, ça, c'est un nid comme ça. Donc là, j'ai deux gendarmes qui vont... Qui vont déposer plainte pour les... Pour les coups portés, donc voilà. L'homme qui a insulté les gendarmes commence à dégriser. Et à se rendre compte de la situation dans laquelle il s'est mise. Mais les gendarmes refusent de se laisser insulter et frapper. Là, c'est tolérance zéro. On ne peut pas laisser passer ça. Parce qu'après, ça donne une mauvaise image. Et si on ne fait rien, on ne peut pas laisser faire ça. C'est intolérable. Le pire, c'est qu'un camarade qui est secouriste, qui fait des premiers soins, qui aide la personne, malheureusement, il se prend quatre coups de pont au visage par une autre qui pense qu'on va l'interpeller. C'est complètement débile. À la base, on vient quand même pour les aider. Et que ça se termine, en fait, par une interpellation de deux personnes avec des outrages et des coups portés. Des gendarmes, en fait, qui viennent juste pour... pour sécuriser une zone, tout simplement, et pour éviter, en fait, d'autres bagarres. Voilà. C'est malheureux. Voilà. L'homme qui a insulté et agressé les gendarmes est emmené à l'hôpital. Il finira la nuit en garde à vue et sera condamné un peu plus tard à quatre mois de prison avec sursis et 1 200 euros de dommages et intérêts à verser aux gendarmes. De retour de l'hôpital, le jeune homme qui avait provoqué la bagarre à la fête de village est placé, lui aussi, en garde à vue. Et il commence à retrouver ses esprits. Quand vous allez retirer vos chaussures ? Comment ça, je retirerai mes chaussures ? Allez, hop, on va aller devant la sédule. Attends, attends, je prends ma veste. Non, 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 la veste, elle reste là. La veste, elle reste là. Les chaussures, chaussures, chaussures. Pourquoi je retirerai mes chaussures ? Parce que c'est comme ça. Enlever les chaussures, c'est tout. C'est moi, je retirerai les lacets. Enlever les chaussures. Non, non, vous enlever les chaussures. Mais non, elles vont rester là. Oh là là. J'espère. Eh, j'ai des belles rangers, ça peut pas brûler ça. Je m'en bats les deux. Ah, ok, d'accord, c'est ta vie. Ah, c'est pas l'hôtel ici, monsieur. Et moi, je vous le tira. C'est bon, t'as un matelas, on va te donner une couverture, ok ? Allez, bonne journée. T'as pas le temps. Respect les droits de la personne merdée de vue. Ah, c'est-à-dire, monsieur, une petite couette pour en arrière, hein ? Là, vous avez pas de l'or, vous m'étiez oubliez. Il finira la nuit dans la cellule de la gendarmerie. Un peu plus tard, Aurélien est en patrouille quand il aperçoit une voiture suspecte. Mais qu'est-ce qu'il branle ? Ah, bah lui, c'est sûr que je le contrôle. Le conducteur roule sans phare. Qu'est-ce qu'il fout ? Allez, passe là, du coup. Et il a visiblement du mal à prendre son virage. On va passer à la première. Oh, non. Je crois qu'il est en train d'apprendre à combien, je crois. Oh, le trottoir. Oh, là, 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 là. Ah, je crois que tu as compris comment. Ouais, bah, il va comprendre. Aurélien lui demande de s'arrêter. Il me faudrait le permis de conduire et l'attestation d'assurance. L'attestation, on vient d'acheter, on a acheté la voiture et l'envoi, on vient juste de la sortir pour la faire assurer demain. La voiture, elle est forcément assurée. Elle était assurée, mais par la personne qui l'avait avant. Elle est toujours assurée. Oui, mais par rapport à vous. Normalement, les démarches, ça doit être fait dans la foulée. Parce que d'un point A à un point B, la voiture doit être assurée. Il a une pièce d'identité, monsieur, quand même ? L'homme n'a pas de permis de conduire, mais il présente sa carte d'identité. Vous avez consommé ma poche, c'est ça ? Vu sa façon de conduire, les gendarmes le soupçonnent d'être en état d'ébriété. Je tiens l'appareil, je tiens l'appareil, je vous laisse souffler. Non, mettez bien l'appareil dans la bouche et soufflez. Là, je vous demande de souffler. C'est abusé ce que vous faites. Prenez le bière dans votre bouche et soufflez. Vous dites le bière, j'espère que ce ne sera pas fluité, votre abu, cher monsieur. Vous avez bu une bière, monsieur ? Vous êtes positif, monsieur. Vous avez bu plus qu'une bière. Ok, donc là, vous allez venir avec nous. On va à la brigade pour vérifier votre ton. On habite là, on laisse la voiture. Ouais, mais vous habitez là, mais pourquoi vous roulez avec ? Non, vous venez juste sortir la voiture. Oui, mais ce n'est pas le problème. Sérieux, il faut arrêter d'abuser. On a bu juste une bière. Non, mais je n'abuse pas, c'est la procédure. Non, sérieux. Non, sérieux, il faut arrêter, s'il vous plaît. Madame. Non, il n'y a pas de l'arrêter. On a vu votre conduite, madame. On a vu la conduite. Non, non, s'il te plaît, arrête. Non, il n'y a pas de s'il te plaît, déjà, d'accord ? Déjà, s'il te plaît, c'est quoi, ça ? Non, mais il faut arrêter votre délire, là, vous êtes... Ce n'est pas un délire. Donc, monsieur, il va nous suivre, il va venir avec nous. Non, il va arrêter. On laisse la voiture, vous mettrez votre amende, si vous voulez. Non, non, mais ce n'est pas une question d'amende. Vous savez comment ça se passe quand un monsieur est positif à la conduite ? C'est bon, on habite juste à côté, on sortait la voiture. Non, non, écoutez, c'est dommage pour vous. Non, mais c'est vous. C'est dommage pour vous. Non, mais... Non, mais... La femme a l'intention de rentrer chez elle avec son compagnon. Mais les gendarmes doivent mesurer son taux d'alcoolémie. Allez, monsieur, tournez-vous. Non, mais tournez-vous, je vous mets les menottes. Pourquoi ? C'est la procédure pour monter dans un véhicule gendarmerie, on met les menottes. Je ne fais rien, pourquoi on met les menottes ? Vous comprenez ce que je vous dis ou quoi ? C'est pour tout le monde pareil. La femme filme la scène avec son smartphone. S'il vous plaît, monsieur le bigradier, vous expliquez pourquoi vous l'avez embarqué ? Parce qu'il est positif à l'alcool, on rejistrait ça. Il est positif à combien, s'il vous plaît ? On ne sait pas, c'est pour ça qu'on l'emmène à la brigade vérifier son taux. Vous devez m'indiquer, il est avec moi dans le véhicule. Il est positif à contre, s'il vous plaît. Il est positif à contre, s'il vous plaît. Faites gaffe parce qu'on peut vous embarquer aussi. On peut vous embarquer aussi. Oui, oui, je connais la loi. Vous avez bu ? Vous avez bu, on peut vous embarquer aussi. Allez, venez. Combien, s'il vous plaît, vous devez nous indiquer. Vous nous avez contrôlés dans le véhicule. Rentre à la maison, rentre à la maison. Elle connaît mieux mon travail que moi. Vous embarquez les gens, vous êtes quoi ? C'est du racisme ? J'ai une tête à être raciste ou quoi ? Madame, faites gaffe parce que je peux vous embarquer aussi. Je peux vous embarquer aussi. Justement, vous êtes alcooliste sur la voie publique. Vous l'avez embarqué pour quoi ? Il est positif, vous savez ce que c'est positif ? Quand on conduit. Dites-moi, vous connaissez la loi. La peine n'est pas moi. Pour mon armée, j'arrête là. Pour mon armée, j'arrête. Je vous rejoins là, c'est pour les municipales. Bougez, bougez, bougez. Passe-toi. Les pâmes, c'est la patrouille. La patience d'Aurélien a des limites. Et cette jeune femme les a franchies. Ouais, franchement, il nous a parlé trop mal. Et elle a alcoolisé et tout. Honnêtement, on l'a rembarqué en IPM, tu vois. On a déjà un monsieur qui est positif, là, on va aller vérifier son taux. Bon, on l'emmène. Mais la jeune femme a pris la fuite. Elle n'ira pas très loin. Non, arrêtez. Vous êtes sérieux, vous ne pouvez pas faire ça. Non, mais vous êtes sérieux. Bah oui. Non. Laissez-vous faire, laissez-vous faire ça. Vous m'avez pas contrôlé avec de l'alcool. Vous m'avez pas contrôlé avec de l'alcool. Vous m'avez pas contrôlé avec de l'alcool. Madame, laissez-vous faire. Allez, venez, madame. Oh là là, 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 là. Elle finira donc à la gendarmerie avec son compagnon. Qui est fouillé avant d'être emmené à l'éthylomètre. Je vais vous demander de vérifier contre face au muleur. Les bras en croix. On va faire soucer, monsieur ? Oui. C'est bon, il n'y a rien sur lui ? Non. Dites-moi, fonction, vous avez bu quoi ce soir ? J'ai dû au vodka. Vodka, beaucoup ? Deux verres. Deux verres ? Et le permis, c'est sûr, vous l'avez pas ? Il faut nous dire clairement les choses, parce que nous, de toute façon, on va vérifier et on saura la vérité. Donc allez-y, là, il faudra souffler tant que ça bip, vous soufflez, OK ? Allez-y, encore, 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 tant que ça bip, allez-y, c'est bon. 0,48. 0,48, soit près de deux fois la dose légale. Mais ce n'est pas tout. Les gendarmes le soupçonnent d'avoir consommé des produits stupéfiants. Vous avez consommé autre chose que de l'alcool ce soir ? Vous avez fumé quelque chose ? Avec des gens qui fumaient. Ouais. Sur l'intérieur des joues. Le test se révèle également positif. Mais ce n'est pas tout. Le papier d'assurance, vous l'aviez pas ? Le papier d'assurance. Non, du coup, on est d'accord que vous n'êtes pas assuré non plus ? Assuré. Non. Non, non. On va faire des vérifs, mais il y a de fortes chances que vous ne soyez pas assuré non plus pour le véhicule. Après avoir fait des recherches, Aurélien ne trouvera ni permis de conduire, ni assurance. Suite à notre contrôle, monsieur était positif à l'alcool, sans permis. Là, après vérification, sans assurance, sous stupéfiants. Donc là, on va lui faire une notification de son taux d'alcool. Et puis, on va lui faire une convocation officielle pour que monsieur revienne demain se présenter devant l'OPJ. Et puis, l'OPJ fera la procédure qui va bien par rapport à tous ces faits cumulés. A présent, c'est au tour de sa compagne de se faire contrôler pour ivresse publique et manifeste. Hop, je l'ai posé là. Vous n'avez pas d'autres bijoux ? Non. Vous avez un piercing à l'ombrine ? Non. Vous pouvez te voir ? Ben non, je te dis. Ben oui, mais vous pouvez dire non, vous pouvez en avoir un. Ben non. Elle finira la nuit en cellule de dégrisement. Indulgent, les gendarmes ne lui ont pas retenu le délit d'outrage à agent. Bonne nuit. Elle rentrera chez elle le lendemain matin. A la sortie de l'école de gendarmerie, Aurélien a choisi sans hésiter de travailler dans une unité d'intervention pour l'action et l'imprévu. Moi, c'est ce qui me plaît, l'intervention, les planques, la recherche un peu, quand on fait des patrouilles, essayer de trouver des personnes qui font des infractions. Au PSIG, il est souvent amené à prendre des risques. Les risques, on y pense, mais quand on est dedans, honnêtement, je pense que tous les collègues diront la même chose. Quand on est dedans, on pense après coup, mais sur le coup, on pense à faire notre boulot. Essayer de bien gérer la situation en restant professionnel et puis voilà, les risques, on y pense après. Et le lendemain, Aurélien va être confronté à de nouveaux risques. En patrouille avec son équipe, il aperçoit soudain une voiture sur le bas côté, cachée derrière un camion. Allez, bâtard ! À leur approche, la voiture prend la fuite. Les gendarmes suivent, mais se font très vite distancer. Avec leur voiture de service beaucoup moins puissante, ils n'ont aucune chance. Une laguna au moteur vitaminé, bien connue dans la région. Depuis des mois, ses occupants dévalisent les poids lourds pendant la nuit. Aurélien revient vers le camion qui était en train de se faire siphonner son réservoir. Ça marche bien alors, ce truc, franchement. C'est quoi, ça ? Là, en fait, il y a des gens du voyage qui étaient en train de faire du siphonnage de gasoil. Et puis, quand on est arrivés, ils étaient en pleine action et on les a mis en fuite, en fait. Ouais. Donc, on ne peut pas suivre. De toute façon, leurs voitures sont plus puissantes que les nôtres. Impossible à suivre. Le chauffeur n'avait rien entendu. Bonsoir, gendarmerie. Bonjour. Ouais, vous étiez en train de vous faire siphonner, en fait. Merci beaucoup. Et on est arrivés. On est arrivés, ils sont repartis, mais bon, ils étaient en pleine action. J'ai rien entendu. Qu'est-ce que je peux faire ? Ben, venez voir déjà. Essayez de regarder au niveau de la jauge, voir à peu près combien ils vous ont pris. À moitié, j'étais plein. C'est pas étonnant. Regardez, il y a deux bidons qui sont pleins. Tous les soirs, ils tapent. Tous les soirs, ils tapent. Quand c'est pas le carburant, c'est le fret. Et tous les soirs, il y a des camions. Dès qu'ils sont garés, ils en profitent. Du coup, là, on a des collègues qui vont venir pour faire des petites constatations, voir ce qu'ils peuvent faire. Et puis après, déjà, on a réussi à sauver ça. Non, non, mais là, franchement, moi, j'ai mis des boules parce que j'étais... J'avais bien fait attention derrière si je voyais... Et puis là, de toute façon, avec le trafic, pour dormir, il faut mettre... Mais les voleurs ne voulaient pas se contenter uniquement du gasoil. Ils ont ouvert l'arrière du camion aussi. Manque de chance pour eux, le camion était vide. C'est bon, c'est clair. Mais pour les gendarmes, c'est un échec. La Laguna a réussi à disparaître dans la nuit. Mais l'affaire ne va pas en rester là. Non, c'est pas passé loin, mais à chaque fois, ça passe pas loin avec eux. Ils sont très forts, ils sont très forts. C'est des pros, les mecs. Mais ce soir, la chance va sourire à Aurélien. Un peu plus loin, il aperçoit la fameuse Laguna, coincée derrière un camion qui double. Malheureusement pour les gendarmes, le camion se rabat et la voiture les sème sans aucune difficulté. Oh putain, les bâtards. Ah, ben là, c'est mort. Ils ont appuyé, là. De psych vitri 2, là, on est au cul de la Laguna. Mais bon, on a pu noter la plaque, par contre. Direction perte. Ils vont passer au niveau du météore, là. Putain, c'est con, ils étaient bloqués par le camion, en plus. Ouais, mais qu'est-ce que tu voulais faire, de toute façon ? Ouais, c'était eux, c'est sûr. J'ai noté la plaque. Ça me l'a dit, ça va pas, du coup, ça va. Ouais, j'ai la plaque, ouais. On va voir, en général, les trois quarts du temps, ils sont faussement plaqués, donc... Ouais, je la balance, ça va. Mais bon, on a réussi à noter la plaque. C'est pas tous les jours comme ça, donc... C'est déjà bien. Quand on voit les risques, ils sont prêts à prendre. Ils sont chauds, les mecs. Cette nuit, Aurélien et son équipe ne retrouveront pas la Laguna. Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. La soirée est déjà bien avancée quand Julien et ses hommes découvrent une voiture qui roule tout feu éteint et prend la fuite à la vue des gendarmes. La poursuite s'engage. Il a coupé les feux. La voiture tente d'échapper au contrôle. On est actuellement derrière une 206 qui a fait un refus d'autant ferré et prend un moment devant nous la partie qui a été confrontée. Le conducteur prend les petites routes de campagne pour essayer de les semer. Mais les gendarmes se rapprochent. Quelques dizaines de mètres plus loin, le fuyard a compris qu'il ne parviendrait pas à s'échapper. Tu braques le direct, tu braques le direct. Je ne veux même pas savoir. Braque le direct. Allez on arrive ! Parfaits, par terre ! Interpellation des personnes, interpellation des personnes. Je suis au sol, il est parti bon. C'est bon les gars ? Tu es là ? Les gars, je faisais juste le tour du village. Tu fais le tour du village, tu as des drifts. Surtout quand tu nous vois à ton cul, tu ne t'arrates pas. Ok, on va s'asseoir. On va s'asseoir. Non, il n'y a pas de grand instant, on vous fouille. C'est clair ? Vas-y, trans, on revoit. Non, non, non. Attends, je t'occupe. Voilà, je t'occupe du monsieur d'abord. Julien appelle une autre voiture pour prendre en charge les jeunes gens. Ouais, donc on a stoppé le véhicule, on a interpellé personne. Je vais commencer à voir ce que c'est. Donc je vais faire les vérifications pour l'instant. Vous vous rapprochez ou pas ? D'accord, ok, pas de problème. On vous attend sur place, on va voir ce que c'est. Allez là, tout de suite. Ouais. Monsieur de p***. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ah, c'est pas mal quand même. Vous avez le permis depuis un an. Vous avez mis des heures à ça quand même. Ah, c'est bon. Ah ouais, non, mais rester dans le village picolé, faire des freins à main devant les gendarmes et tenter de se barrer, ouais, c'est pas mal. Un an de permis, franchement, j'ai envie de dire, c'est beau déjà, c'est sport. Le conducteur est sans doute en état d'ébriété. Les gendarmes doivent s'en assurer. Monsieur, on va procéder un dépistage alcoolimique. Je vais m'en souffler dans l'appareil pour que vous entendez un petit clic. Allez-y. Encore, 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 encore. C'est bon. Voilà. Vous êtes positifs, monsieur. Non, mais merde. Vous avez bu quoi, monsieur ? Euh, 50 litres de rhum. Ah ouais, c'est pas mal. Après l'alcool... Ouais, la bouche. Tire la langue. Contrôle des stupéfiants. Si c'est la drung, c'est bon. Moi, je me drante pas. Ouais, ouais, c'est ce qu'on me dit. Mais j'ai juste bu. Ouais, ouais, mais bon, après, pour l'instant, ce que je vois, c'est pas terrible. Bon, là, on peut le dire que la soirée, elle va être bien pour vous, ça, c'est sûr. Ou après, vous avez du tout, monsieur ? J'habite à un kilomètre d'ici. D'accord. Tu le fouilles, tu sors tout ce qu'il a. Si il n'a rien de dangereux, pas de stupérin du tout, il se casse. Le passager n'a rien à se reprocher et il ne s'est pas montré agressif. Les gendarmes ne trouvent rien sur lui. Il est immédiatement libéré. Allez, maintenant, vous pouvez partir, vous y allez. Merci beaucoup. Je ne vais plus vous voir. Allez, rentrez chez vous. Et puis, méditez sur ce qui vient de se passer ce soir pour ne pas faire les mêmes conneries, d'accord ? Bon courage, m****. Ça va aller. OK. Bonsoir. Mais Julien va faire encore une découverte. Ah ouais, là, c'est mini-bar, là. Ah bah là, c'est la fête, là. OK, d'accord. Whisky, vodka, boisson énergisante. De quoi passer une soirée bien arrosée. La deuxième voiture vient d'arriver. Elle va emmener le conducteur en garde à vue. Bon, on va briller de vitrine. Dès qu'on arrive, on fait souffler. Comme ça, on aura le tour. C'est pas tolératement ? Non, non, pas du tout. Parce qu'en plus, là, on est dans une petite commune. On est samedi soir. Il peut y avoir des gens qui rentrent, tu vois, d'une soirée en famille. Et puis, voilà, ça peut finir en drame parce que monsieur a bu du rhum. Voilà, tout simplement. C'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. Donc là, on va lui remonter les bretelles, comme on dit, et puis on verra bien. C'est dans les locaux de la gendarmerie de Vitry-le-François que le jeune conducteur commencera sa nuit. Un contrôle précis à l'éthylomètre confirmera une consommation d'alcool très abusive. Le taux d'alcoolémie, quand même, il est assez élevé. Il a été quasiment à 1,4 g. Donc voilà, dans le sang, donc là, c'est déjà pas mal quand même. En plus pour un jeune permis, un nom de permis, quoi. Voilà, 1,4 g, refus d'obtempérer. La totale, quoi, ça va ? La totale. 1,4 g, soit près de 3 fois la dose légale. Le jeune homme est placé immédiatement en cellule. Allez ! Bonjour, monsieur. Je suis officier de police judiciaire de permanence du PSIG. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Donc là, c'est moi qui, en premier ressort, vais statuer sur la suite qu'on va donner à l'affaire. Globalement, vous avez refusé d'obtempérer aux sommations d'arrêter de mes collègues et vous êtes en état d'ivresse. Donc, moi, je vous place en garde à vue. D'accord ? Compte tenu de votre imprégnation alcoolique, les droits relatifs à la garde à vue vous seront notifiés demain à l'issue d'une période suffisante de dégrisement. Voilà, ça vous permettra peut-être de méditer un petit peu aussi. Et du coup, là, je vais en cellule pendant combien de temps ? Vous allez en cellule pendant une bonne partie de la nuit, en fait. Jusqu'au lendemain matin. En plus de sa nuit en garde à vue, ce jeune homme peut dire adieu à son permis qui lui a été retiré pour une durée de six mois. Le lendemain matin, à la première heure, Louis et son équipe se préparent. Ils ont été sollicités par le juge pour un délinquant multirécidiviste, un homme dangereux, condamné à une peine de prison avec sursis, qui refuse de se rendre à ses convocations légales. Son sursis va donc être transformé en prison ferme. Armes lourdes, tasers, péliers, l'individu peut se montrer violent, alors toutes les précautions sont prises. Je ne voudrais pas qu'on traîne trop au final parce que... Allez les gars, embarquez ! Si le PSIG a été sollicité, c'est que l'intervention peut être musclée. Tout ce qu'on traite, c'est que des mises en cause connues pour des faits d'outrage, de rébellion sur les forces de l'ordre, donc quelqu'un qui, de toute façon, manifestement, de par son pédigré, ne va pas forcément être très enclin à se présenter à la suite d'une convocation. On toque, dès que ça ouvre, on rentre en figurance, on interpelle. C'est bon pour vous ? Ok, les cellules, on va mettre Jordan avec Quentin, et Loulou, Aurel et Benjamin, pour rentrer derrière. Le gardien ouvre la porte. Impeccable. Allez-vous. Louis est persuadé que l'homme n'habite plus à son domicile depuis plusieurs jours. Bonjour. Le mec en bas, là, il est toujours là ou pas ? Ok. Depuis longtemps, il est parti ? Il n'y a personne en bas ? Ok, ça marche. Merci. Les gendarmes se rendent quelques rues plus loin, au domicile des parents. J'espère qu'il y a... Curieusement, la porte est ouverte. Bonjour. 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 Ok, on reste ici, on reste ici. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas le ***. Mais l'arrière, c'est le ***. Ah bah, tu en es là, c'est qu'il y a quelque chose. Ah là, il n'est pas sorti de la maison. On parle pas d'aujourd'hui, monsieur. L'homme était bien chez ses parents. Il est immédiatement interpellé. On le soie sur le lit ? Vous êtes monsieur ***. Est-ce que je peux avoir votre date de naissance ? Et vous êtes né où ? Très bien, monsieur ***. Je vous place en retenue judiciaire, d'accord ? Je suis officier de police judiciaire. Je vous place en retenue judiciaire sur demande du juge d'application des peines parce que vous avez une peine d'emprisonnement qui a été révoquée. Pardon, on se calme. On se calme. On se calme. On se calme. Messieurs, dames, écoutez-moi. Son sursis mis à l'épreuve a été révoqué. Oh, c'est pour ça ? On était vraiment engueulé. Chut, on se calme. Vous êtes obligés de m'engueuler comme ça ? Madame, c'est les gendarmes, ok ? On travaille. On fait notre job. Vous vous asseyez et vous m'écoutez. Le sursis mis à l'épreuve de votre fils a été révoqué parce qu'il ne s'est pas présenté aux convocations. Il n'a pas respecté ses obligations. Donc, on l'emmène avec nous et on voit avec le magistrat. Non. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames ? On est obligés. Son amical a pris une lettre pour faire appel. Eh bien, l'appel n'a pas été reçu. C'est la procédure habituelle, d'accord ? Donc, il est 24 heures avec nous et en fonction, je vous dis ce qu'il en est. Le fils essaye de profiter de la confusion pour s'échapper. Tu bouges, te tord. Ok ? Alors, tu restes tranquille, maintenant. Mais, est-ce que vous voulez voir un médecin ? Faites pas ce gil ! Messieurs, si ça se passe bien, ça va aller. Ça se passera pas bien. Ça va aller. Ça se passera pas bien, je t'ai dit. Arrête de bouger, je t'ai dit. Messieurs, est-ce que vous voulez un avocat ? Dites-moi. Je voulais un PRC, oui. Pas de médecin, pas d'avocat ? Ça va bien se passer, on ne vous inquiétez pas. Mais non, je vais aller en tout. Ça va bien se passer. D'abord, si tout se passe bien, ça va jouer en votre faveur. Donc, calmez-vous. D'accord ? Donc, dis-vous mort, tu as les mélanges, je lui mets pas la vie ! Ok, ça marche. Ça va se passer, quand même. Très bien, allez. On est non-mêmes, c'est pas grave. On laisse tomber. Madame, on se calme. Est-ce qu'on peut lui prendre des chaussures, des vêtements, des choses comme ça ? Est-ce que s'il fume du tabac, on peut lui prendre du tabac ? D'accord ? C'est bon, je suis calme. On va mettre le plat, je suis en place. Calmez-vous, calmez-vous. Je comprends que ce soit pas agréable, je comprends qu'on est tôt le matin, mais il faut qu'on redescende d'un clic, ça sert à rien. Alors qu'il fait des efforts, il a une gamine, puis il a une gamine, puis il a une gamine pas, ça gamine. Il n'y a pas de place en prison. Il s'est surchargé, et on met les gens en prison. Il y a une prostituée insulte. Handicapé, le père continue quand même d'insulter les gendarmes. Deux fois, vous nous avez insulté. Monsieur, c'est que... Eh, vous êtes peut-être handicapé, mais c'est pas l'intention que vous nous insultez, d'accord ? Parce que nous, on ne vous a pas insulté, déjà. Allez, levez-vous, là. Il faut qu'il se calme et que ça se passe correctement. En fait, là, moi, je vais l'interroger. Il va m'expliquer toute sa situation personnelle, et le tribunal prendra une décision. Et ça va dépendre énormément de lui. D'accord. C'est bon, lui ? C'est bon ? Chaussure ? Il a une veste ? Ouais. Ok. Bon, on peut l'emmener déjà dans la voiture, et puis... Voilà, c'est malin. Ça va ou quoi ? Il est calmé un petit peu, là ? Pas mieux. Je vais lui redemander, comme il est calmé. Monsieur... J'en profite que là, on soit recalmé un petit peu. Est-ce que vous voulez un avocat ? Oui. Ouais. Je vous préviens, il y a deux chances qu'il ne se déplace pas. Vous avez un avocat particulier ou un avocat commis d'office ? Maître... Maître... Euh... Médecin ? Médecin aussi ? Ok. L'hôpital de Vitry, ce sera. Moi, je vous le dis, il va monter au ballon, lui. Allez, ça va ? C'est bon ? C'est bon. Donc, on va lui mettre les entraves devant, on prend une petite palpation tranquille. Vous l'avez compris, on n'est pas du genre rigolons. Non, mais normal que j'ai été en résumeur. Non, mais je comprends. Je comprends. Mais voilà, nous, c'est notre façon de travailler. Donc, si ça se passe bien, les gars, ils vont être super sympas avec vous. Si ça se passe mal, vous allez perdre, dans tous les cas. Alors, je vais vous demander, du coup, une signature, ici. Petite clope ? Petite fouille ? Et puis, je vous mets en cellule le temps que j'arrive à joindre l'avocat ? C'est pas un beau gars qui a conduit en ayant bu un canon en trop. Le monsieur, il a un gros palmarès derrière lui. Des violences, des outrages, des rébellions, des outrages en récidive. En tout cas, c'est des mentions pour lesquelles il est connu chez nous. Donc, voilà, on prend pas de risque. On prend pas de risque. Il a pas respecté les obligations qui lui ont été faites à plusieurs reprises par le juge d'application des peines. Et elles sont nombreuses. Donc, je crains que ça ne soit compliqué. après avoir été présenté au juge d'application des peines, le sursis a été transformé en prison ferme. et le jeune homme envoyé derrière les barreaux. Le lendemain, Louis et les hommes du PSIG ont enfilé une tenue plus décontractée. Ils doivent interpeller un homme qui a commis de nombreux délits. Mais le motif légal ne leur permet pas de rentrer à l'intérieur du domicile du suspect. Alors, les gendarmes vont devoir le faire sortir de chez lui. Et pour ça, ils vont utiliser un appât, sa compagne. Elle revient. on l'a contrôlé du coup. On dit au mec de sortir pour venir chercher les enfants. Comme ça, on le pète lui. La femme est partie chercher son enfant à l'école. Alors, les gendarmes attendent patiemment son retour devant chez elle. Elle serait susceptible d'aller chercher ses enfants. Et le problème, c'est qu'elle n'a pas le permis de conduire et elle est susceptible de rouler sous l'emprise de stupéfiants. Donc, ça pourrait nous donner une base de travail intéressante pour éventuellement soit rentrer dans le domicile, soit forcer le monsieur lui-même à sortir. Le couple est connu pour consommation de drogue dure. Quelques minutes plus tard, la femme revient de l'école. Oh, le gros, ça doit être ça. Elle va se garer, il y a un gars en devant. D'accord, c'est ça ? Ouais, ça part. Les gendarmes interviennent immédiatement. Vous pouvez essayer le carreau, s'il vous plaît ? L'objectif est de l'empêcher de sortir de la voiture pour faire venir son conjoint. Bonjour, madame. Vous pouvez couper le contact complètement, mettre la clé sur le tableau de bord, planter votre permis de conduire, votre carte grise et votre attestation d'assurance. Vous n'avez ni carte grise, ni permis de conduire, ni attestation d'assurance ? Du tout. D'accord. Est-ce que vous pouvez demander à quelqu'un de nous le ramener ? Vous n'avez pas le permis ? Il y a des papiers pour la voiture ? Dans votre maison, est-ce que vous pouvez appeler quelqu'un pour que vous sort de vous les ramener maintenant ? Vous ne serez pas de la voiture. le plan va-t-il fonctionner ? Le conjoint va-t-il sortir ? Louis prépare déjà les menottes. Mais les minutes passent et l'homme ne sort toujours pas. On sortira pas. Mais finalement, l'homme sort de chez lui pour venir chercher son fils. Bonjour, monsieur. Je vais récupérer le petit. Vous avez les papiers ? Vous avez le cul aussi ? Je vais procurer. Oh, c'est les deux sols. Oh, c'est le sol. Oh, c'est le sol. Oh, c'est le sol. Oh, c'est le sol. Le piège se referme. Eh, deux, j'ai un fou. Quoi ? Vous faites quoi, là ? Non, non, vous faites quoi ? Non, non, non. Vous faites quoi ? Ma gueule ! Ok, mon date de naissance ? Vous êtes né où ? En Missouzanne. D'accord. Il est 11h45. Je vous place en garde à vue pour conduire sans permis de conduire. Vous avez refusé de déférer à plusieurs convocations. Est-ce que vous voulez en avocat, monsieur ? Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais en voir. Vous voulez informer quelqu'un de votre famille ? Mettez votre chaussure. Je vais mettre mes chaussures, quand même. Ouais. Est-ce que vous voulez informer quelqu'un de votre famille ? Votre conjointe ? La dame qui est là ? Je pense que vous avez un employeur. Est-ce que vous avez un employeur ? Est-ce que vous voulez un médecin ? Non, c'est bon. Pour un médecin, c'est cool. Vous en avez ici, avec conférence ? Oui, on est de besoin. La dame qui est là. Rapistat, elle est sans permis. Les gendarmes cherchent des produits stupéfiants. Apparemment, rien dans le véhicule. Louis demande un substitut à l'héroïne pour que le conjoint ne soit pas en manque pendant sa garde à vue. Madame, pendant qu'on y est, du coup, il va falloir que vous me preniez son ordonnance de méthadone et de la méthadone pour 24 heures. D'accord. Voilà, pour 48 heures. D'accord. Au cas où. Ça veut rien dire. C'est juste que je prévois large. Les gendarmes vont maintenant chercher les papiers d'identité du conjoint et l'ordonnance de son médecin pour la méthadone. Le test de stupéfiance étant révélé positif pour la conjointe, les gendarmes veulent maintenant savoir quel produit elle a utilisé. En attendant, je vais vous faire de l'annonce à l'hiver, d'accord ? Oui, oui, oui. Vous l'avez déjà fait il n'y a pas longtemps. Voilà, je sais ce que c'est. Tenez. Merci. Il faut le frotter, il faut le sucer. Est-ce qu'il y a des choses à me décarer ? Non, c'est déjà. C'est qu'on gagne du temps parce que c'est... Non, mais... Si il y a des produits... Je le connais. Métadone. Allez, allez, allez. Métadone, c'est bon. Allez, il y en a un noir. Elle confie à Louis les produits pour son mari. Il en faudra encore 2 ? Ouais, je pense que ce sera suffisant. 48 heures. Ouais. Pourquoi vous faites ? Ouais, c'est 48 heures. Les gendarmes pourraient interpeller la femme pour conduite sans permis sous l'emprise de produits stupéfiants. Mais ils s'abstiennent de le faire pour protéger leur enfant. La dame sera convoquée plus tard à la gendarmerie. Madame, elle sera entendue ultérieurement parce que là, la situation au niveau social, ça ne le permet pas. Elle a personne pour garder les enfants. Elle présente des garanties pour l'avenir. On sait qu'elle reviendra ultérieurement. Et au moins, pour les enfants, on sait qu'il y a quelqu'un avec eux. On a trouvé une solution. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est une solution. L'homme va être placé en garde à vue. Là, monsieur, vous n'avez tout le contenu. En fait, il faut être complètement... Ah, monsieur, monsieur. Monsieur, c'est quoi sa profession ? On peut lui demander ? Profession, monsieur. C'est quoi dans la vie ? Alors, je vais mettre ça en profession. Sans profession. Votre... En plus, il n'y a pas de protection. Oui. Ça ne travaille pas non plus ? En plus. Non, monsieur. Oui. Enlevez votre gel. Ceinture, lacets. Selon la procédure, tout doit être enlevé pour éviter les tentatives de suicide. Vous avez vu un fricule ? Hein ? Vous avez vu un fricule ? Ouais, c'est ça. J'y arrive dans pas longtemps. Vas-y, mais bon, c'est quelqu'un qui a déjà pas mal d'antécédents avec la justice ? Comment ça va se terminer pour lui ? C'est quelqu'un qui a de gros d'antécédents avec la justice. Pas forcément pour des gros faits de délinquance. Pour plein de petits faits de délinquance de droit commun. Mais le problème, c'est qu'ils sont très, très nombreux et récurrents. Et je pense que ça va pas bien se passer pour lui. Sans préjugé de la suite que donnera la magistrate de permanence, ça risque de mal se passer. Louis ne croit pas si bien dire. Car un peu plus tard, les magistrats demandent à voir le suspect. C'est le PSIG qui va amener le prévenu au tribunal. Bah, ce monsieur, il va monter. Il va aller voir la magistrate qui nous a exprimé son intention de mettre à exécution des peines d'emprisonnement. qui sont en cours, pour lequel il n'avait pas été incarcéré. Donc voilà, c'était la bêtise de trop. Après avoir passé plusieurs jours en prison, le prévenu a été libéré dans l'attente de son jugement.